Hello les steppeurs et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne Steppin Crypto. Si tu es un utilisateur Steppen, je t'invite fortement à au moins être au courant de ce que construit FSL, donc Find Satoshi Lab, la société derrière Steppen. J'en ai récemment parlé dans une vidéo, tu peux aller la voir car je fais le récap complet de tout ce qu'ils ont construit. Dans cette vidéo nous allons parler de More, la plateforme NFT de Steppen et même si les NFT ne t'intéressent pas forcément, tu devrais savoir absolument que More est vraiment une marketplace unique qui se développe extrêmement rapidement avec beaucoup d'innovations assez surprenantes. En toute honnêteté au début concernant More je n'étais pas du tout convaincu et je me disais qu'il perdait du temps à s'éparpiller dans d'autres projets mais en réalité en étudiant le fonctionnement et surtout en ayant eu le retour depuis quelques mois et bien je trouve que c'est extrêmement intéressant ce qui se passe. Ensuite depuis le salon NFT au Paris NFT, tu peux aller voir la vidéo qu'a sorti Canam qui résume vraiment comment s'est passé l'événement si tu ne l'as pas vu. Eh bien j'étais en tant qu'ambassadeur Steppen au stand de More et de nombreuses personnes du milieu des NFT sont venues au stand pour se renseigner sur More quand ils voyaient que c'est Steppen qui était derrière tout ça. Évidemment ils étaient super intrigués et en fait ça intéressait énormément de monde que ce soit des créateurs et des artistes NFT mais aussi plein de professionnels et d'acteurs du monde des NFT nombreux sont venus pour prendre contact et travailler avec nous. En fait j'ai réalisé que ce qu'avaient construit FSL et Steppen c'était vraiment remarquable et du coup la boîte actuellement est ultra à respecter dans le milieu et en fait admirer pour tout ce qu'ils ont accompli et ça moi j'avais pas vraiment perçu cela auparavant. Donc évidemment tout est possible le meilleur comme le pire mais en tout cas selon moi Steppen a de très fortes chances de devenir un très grand acteur sur le marché crypto NFT et Web3 et ils sont déjà actuellement l'un des plus gros acteurs dans le monde des NFT. Le système membership je reviens rapidement dessus ça coûte 30 dollars par mois et on ne paye aucun frais sur la plateforme ça a été mis en place pour attirer les gros portefeuilles et ceux qui font pas mal de trading avec les NFT car en fait en faisant de l'achat revente du NFT on rentabilise très vite ses frais notamment sur la chaîne ETH. D'ailleurs je peux te faire un exemple concret si je vente mon IpeSaint sur mort, boum disons on va mettre son prix en ETH, d'ailleurs si on le fait sur mort on peut aussi mettre en JMT, je le mets pour un ETH et ben là on voit que le site me dit que j'économise 0,02 ETH de fees par rapport à une autre plateforme sachant que là c'est quand même pas rien ça correspond entre 40 et 50 dollars et du coup si je fais la différence avec OpenSea, boum list for sale, le total 1 ETH, boum et ben là voilà les 2,5% de frais sur OpenSea sont là donc ça va me coûter 40 dollars en plus de le lister sur OpenSea. Ensuite tous les 3 mois il y a un système de launchpad de projet NFT, la saison dure 3 mois, au préalable ils font une présélection, ensuite une sélection avec entretien individuel, ils sélectionnent les 7-8 généralement meilleurs projets NFT, ils leur donnent l'opportunité de se lancer sur mort et ensuite le projet gagnant sera accompagné de A à Z pendant 3 mois par Stepen, donc Stepen les aide que ce soit pour le développement sur les réseaux, pour se développer d'un point de vue marketing et leur donne aussi toute leur expertise dans le développement d'un projet NFT. Le projet qui a gagné la saison 1 est Absent, ils ont d'ailleurs récemment fait un partenariat avec Stepen et ont sorti une collection de chaussures sur Stepen et plus récemment le projet qui a gagné c'est un read to earn donc à la Stepen mais cette fois c'est en lisant que l'on gagne des cryptos et non en allant faire du sport. Donc le projet est aussi assez intéressant. Comment est-ce que la sélection des projets se fait ? Eh bien les votants c'est-à-dire vous et moi, on peut aller voter pour notre projet préféré, généralement la plage de vote se dure pendant une semaine et on va voter directement avec nos GMT donc ça ajoute aussi un cas d'utilisation au GMT. Sachant que si l'on a voté pour le bon projet, on a une chance d'obtenir un ticket de mint pour ce projet donc on a une chance d'avoir un NFT de ce projet à un très bas prix et si l'on n'a pas voté pour le projet gagnant, on a le choix entre récupérer nos NFT ou toujours minté si le projet en question décide tout de même de réaliser son mint sur mort. Et généralement c'est ce qui se passe. Sachant que même sur les projets qui ne gagnent pas, il est toujours possible de faire une plus-value car on a toujours accès à un ticket de mint un peu haut rabais et on peut ensuite revendre son NFT sur le marché secondaire et faire une plus-value. Je ne sais pas quand aura lieu la prochaine saison mais la dernière a eu lieu au mois de février-mars donc la prochaine saison devrait certainement arriver prochainement peut-être pour le mois de juin. Ensuite, en plus de ça, il y a le GNT, donc le Generative NFT Tool qui a été créé sur Stepn, donc c'est exactement la même chose que sur Mid Journey ou sur Bicasso pour ceux qui connaissent. Sauf que sur le GNT, il y a quelque chose en plus, c'est qu'on peut créer des collections à partir de collections déjà existantes donc voici pour l'instant les collections qui sont disponibles et on peut mettre plus ou moins en fait d'influence de cette collection dans nos créations. J'ai par exemple créé ces essais à partir de la collection Azuki ou encore ces essais-là à partir de la collection Les Bords des Piaux de Club donc s'inspire de la collection des Bords des Piaux de Club pour faire cela. Donc là, on voit très nettement l'inspiration des Bords des Piaux de Club sur ces images et les autres images avaient mis beaucoup moins d'influence de style, c'est pour ça que parfois c'est complètement différent. Et après, évidemment, ton prompt va aussi avoir une grande influence sur tes résultats. Là, j'avais mis un portrait d'un loup, c'est pour ça que l'on voit un portrait apparaître. Donc c'est très fun à essayer, je te recommande d'essayer, c'est gratuit, tu as 20 essais par jour. Et à partir du moment où une image te plaît, tu peux décider de la Mint, donc de créer directement en NFT ou alors de carrément créer une collection NFT à partir de cette image. Et ensuite, les collections NFT créées peuvent être mises en avant par la plateforme More. Voici par exemple la collection d'Armandi et ça m'a permis également de créer deux petites collections NFT, les Neo Queen Frog Club et les Willy's Wolfies pour pouvoir avoir un lien direct avec la communauté et pouvoir faire des petits concours, notamment comme des Giveaways. Il y a bientôt un tuto qui arrive sur l'utilisation du GNT. Donc je t'expliquerai tout de la création de l'idée, de la création du prompt et du Mint pour justement créer une collection NFT. Une fois que l'on a une idée qui nous plaît, quand la vidéo sera disponible, elle apparaîtra en haut sur le petit i. Ces micro collections sont vraiment une super idée je trouve car ça permet de créer des micro communautés à l'intérieur des communautés. Ça peut par exemple être utilisé sur des serveurs Discord pour je sais pas par exemple récompenser les 100 utilisateurs les plus fidèles ou pour aussi éventuellement attribuer des rôles. Et on peut voir même bien au-delà de tout ça, je sais pas par exemple pour des associations, par exemple des associations étudiantes, on pourrait imaginer créer une petite collection NFT pour les membres les plus fidèles de cette association. Et je sais pas, tous les holders du NFT gagneraient par exemple une fois par an et ben du merch donc des pulls gratuitement de l'association. On peut aussi imaginer cela pour des artisans, pour récompenser leurs meilleurs clients, pour des artistes, des créateurs de contenu, etc. Donc les idées sont un peu infinies et je trouve l'initiative vraiment très intéressante sachant que l'on peut descendre au minimum à 10 GMT pour un prix de Mint donc ça ne représente que quelques dollars finalement. Je t'invite à aller voir sur le site dans l'onglet Fairmint pour avoir plus d'informations et pour surtout tester par toi-même parce que tout est gratuit, sauf le Mint qui demande un tout petit peu de frais pour pouvoir Mint mais c'est de l'ordre de 1 GMT donc c'est très peu cher. Sur Maor il y a aussi tout un système de gamification avec des quiz, il y a 3 questions par jour et si tu réponds correctement à une question tu gagnes 2 points, si tu réponds correctement aux 3 questions tu gagnes 10 points bonus et avec ces points tu augmentes en fait ton niveau et plus tu augmentes ton niveau plus tu obtiens des privilèges de vote lors des sessions de Launchpad et tu obtiens aussi à plus haut niveau d'autres avantages sur la plateforme. Et évidemment à chaque fois que tu trades des NFT ou même que tu crées une collection tu augmentes aussi de niveau petit à petit. La plateforme NFT More est encore au début de son développement mais tout comme Steppen elle se développe extrêmement vite et on voit plein d'initiatives très innovantes qui se mettent en place et ça change des plateformes NFT habituelles. Steppen n'a pas voulu juste reproduire une plateforme NFT comme les autres mais a voulu vraiment créer quelque chose de très spécial et qui aussi est bénéfique à toute la communauté Steppen puisque le GMT est utilisé sur la plateforme. Tous les NFT qui sont listés sur cette plateforme peuvent être aussi vendus en GMT. Là tu vois par exemple le projet BetBat, il y a des chauves-souris qui sont en Solana mais il y en a d'autres qui sont également en GMT. Et tout ceci est extrêmement important pour construire autour de l'écosystème du GMT. Je te fais une dernière remarque personnelle, c'est très à la mode chez tous les projets NFT de parler d'utilité du NFT. On voit ça beaucoup, c'est même utilisé énormément comme un biais marketing. Sauf que dans les faits on ne voit pas énormément de projets qui ont une réelle utilité. Certes il y en a, sur Solana il y a par exemple Famous Fox Federation, Mad Labs ou encore Wolf Capital mais il n'y en a pas non plus énormément. Et Steppen est selon moi le maître de l'utilisation des NFT que ce soit sur Steppen via l'utilisation de sa chaussure ou maintenant sur sa plateforme NFT via l'utilisation et l'incrustation du GMT comme un token de création et d'échange sur la plateforme. Tout ça selon moi rajoute beaucoup d'assurance et de crédibilité dans le projet Steppen et dans tout ce qu'il y a autour. Et ce que construit FSL, je le redis une dernière fois, est ultra innovant et j'ai hâte de voir tout ce qui arrive parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Guirac, à très bientôt sur la chaîne Steppen Crypto. Bye bye.